Bonjour, je voulais vous parler de mes dernières lectures. Chef de ville, l'atelier d'écriture, et Panam Underground, mon dieu staxon de merde, de Zarka. Donc je vais commencer par chef de ville. Écoute, je l'ai dévoré. J'ai dévoré, en un jour et demi, il était torché. Il y avait longtemps que je n'avais pas pris des fous rires comme ça. Je me suis retrouvée en salle d'attente chez le médecin. Il y avait une vieille en face de moi. Il y avait une personne âgée en face de moi. Et je me suis mise à prendre un fou rire. Franchement, je le conseille. Alors, je ne vais pas te raconter l'histoire vite fait. En fait, il s'agit d'un auteur qui est complètement à la ramasse. Et on va le contacter pour animer des ateliers d'écriture. Il va se retrouver dans des classes, on va dire, difficiles, à essayer d'apprendre à des gamins comment écrire un scénario. Franchement, il est à lire. Il est frais, il est blindé d'humour. Vraiment, un bijou. Il y avait vraiment longtemps que je n'avais pas lu un bouquin comme ça. Je vais te lire un passage. Vous êtes bien écrivain ? Vous avez sans doute un roman en cours ou un projet dans vos cartons ? Du moins, j'imagine. Comment expliquer à la voix sexy que je n'avais pas écrit une seule ligne depuis 15 ans et que je n'avais absolument pas envie de recommencer cette expérience de merde qui m'avait ruiné la santé, fait perdre mes illusions et mes plus belles années ? Mais je mis la pédale douce. J'avais passé ma vie à me griller avec les hiérarchies et les décisionnaires tout poil. Et là, ça m'intéressait, le plan de laminette. Logée, nourrie et mensualisée aux frais de la princesse. Que demande le peuple ? Et si elle pouvait faire partie du lot, j'étais preneur. L'instinct de survie avec le temps était devenu chez moi une seconde nature. Et je défendis mon biftec comme un chef. Oui, bien sûr, en ce moment, je suis sur un projet dantesque et une biographie. Je m'arrêtais. La biographie de qui, couillon ? Quel con ! Elle allait forcément me le demander. Euh, la biographie de qui ? Demanda la voix sexy. D'un grand philosophe du siècle dernier. Euh, oui ? Et encore ? Oh, merde ! Elle devenait un tantinet curieuse, la meuf. Ça tournait à l'entretien d'embauche, cette affaire. Mais en fait, c'était ni plus ni moins ça. Il fallait que j'assure. Je répondis très classe. Bachelard. Gaston Bachelard. Le nom de mon sauveur m'était venu le plus naturellement du monde. Je n'avais jamais lu une ligne du bonhomme, mais j'avais eu son petit-fils comme condisciple au collège. Mes connaissances sur le philosophe se réduisaient donc à avoir taquiné le ballon avec sa descendance. Mais, pour un mec qui ne s'était pas éternisé sur les bancs de l'école, je trouvais ma réponse royale, imparable. J'étais contente de moi. L'hôtesse me répondit d'une voix cette fois-ci plus enjouée que sexy. C'est pas vrai ! Bachelard ? Mais quelle coïncidence ! Et surtout, quel grand poète ! Je fis. La connaissance du réel est une lumière qui projette toujours quelque part des ombres. C'est en se tenant assez longtemps sur la surface irisée que nous comprendrons le prix de la profondeur. Ma mâchoire inférieure, ça fait ça de trois étages. Oh, le con, l'abruti, le gros naze. J'avais été chercher le seul mec à éviter. J'étais tombée sur une spécialiste de Bachelard. Destin, quand tu nous tiens. Voilà, c'était un tout petit passage de Chef de Ville, l'atelier d'écriture, la meuf qui a besoin de regarder sur la couverture pour se rappeler du nom de l'auteur ainsi que son titre. C'est formidable, Marissa continue comme ça. Je passe au deuxième bouquin. Zarka, Panam Underground. Alors celui-ci, franchement, je suis restée sur le cul. La façon d'écrire, tu as vraiment l'impression de te retrouver face à un pote qui est en train de te raconter ses déboires. Par contre, tu as intérêt de t'accrocher parce qu'effectivement, Zarka a écrit d'une façon très particulière, beaucoup en verlan, etc. Je ne vais pas dire que tu as besoin d'un dico à côté parce que les dico de ce genre n'existent pas. Donc, il nous raconte vraiment avec détail. Par moments, tu sens même les odeurs et tout. C'est un truc de dingue. Mais pour ma part, j'ai beaucoup aimé. Donc, bravo, M. Zarka. Félicitations parce que moi, pour m'accrocher en ce qui concerne la littérature contemporaine, il en faut. Donc, je vais te lire un passage, comme j'ai fait pour l'atelier d'écriture. Alors, je prends au hasard. Au hasard. This is the hazard. Oh yeah. Hop là. Machinalement, je sors mon téléphone et parcours mes toffes pour retrouver celle où Dina, la bouche en cœur, prend une pose de Starlet, les yeux froncés et une main dans les tifs. Elle est belle, Dina. Elle était. T'as du shit ? Me relance Bibeau. Je t'ai dit ouais, par contre, je roule pas ici. Pas envie de me faire péter ma croquette par les keufs. Eh ben alors, on n'a qu'à se poser au square. Le square, en question, se trouve en plein centre de la place, là où trône le triomphe de la République, une immense statue en bronze. Ce n'est pas l'endroit le plus craide de la nation, mais bon. Mieux vaut cramer des spliffs ici qu'au bord de la route. Bibeau se lève, la grosse limite. Moi, je vous suis pas, nous prévient que de cheval. Je rejoins des potes au vignoble. Tant pis pour toi, le tac Bibeau. Tu fumeras pas de shit avec nous. Au vignoble aussi, ils ont du shit. Comme tu veux. Que de cheval se lève à son tour, nous salue et se barre de son côté. Bibeau, la grosse émoi, traçons en direction du square central. Le pote me tend sa bière. Je chope la canette à l'odeur de tabac froid et me bascule trois gorgés dans le goulot. Un pouilleux façon pinca-clepse, ganache troué de partout, casquette garnie de rivets et sapes crades à la couleur verchie à ce doigt, occupé à recharger son téléphone à la station Autolib, adresse à Bibeau un signe de la main. Hey, vous faites quoi ? On va se fumer un joint au square. T'as qu'à nous rejoindre quand t'auras fini. Une chose à indiquer dans mon guide. On peut recharger les phones tels dans les stations Autolib. Nous taillons au square. Voilà, deuxième conseil de lecture. Conseil number two. Là, maintenant, je vais attaquer, sous les conseils de ma fille aînée, qui a des goûts littéraires juste et formidables, Karim Berouka, le club des punts contre l'apocalypse zombie. Alors attention, je ne fais pas ces vidéos pour faire style youtubeuse hyper branchée, etc. Parce que je suis loin d'être branchée, malheureusement. C'était juste pour partager avec toi mes lectures du moment. En sachant naturellement que je continue à écrire. Un auteur qui ne lit pas, ça le fait moyen. Voilà, je te souhaite de passer un excellent dimanche. A bientôt, ciao, bisous.